En République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement a été investi ce mardi 16 mai 2017. Contesté par les députés du rassemblement de l'opposition, le gouvernement du Premier ministre Bruno Thibala veut travailler à l'apaisement du climat politique très tendu dans ce pays. L'exécutif prévoit ainsi œuvrer pour mettre fin aux rivalités internes et améliorer les conditions de vie des populations. « Selon les termes de cet accord politique, les quatre missions du gouvernement se présentent comme suit. 1. Oeuvrer pour l'organisation des élections crédibles, libres, transparentes et apaisées dans le délai convenu. 2. Arrêter la dégradation de la situation économique du pays. 3. Améliorer les conditions de vie de la population. 4. Restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. » Les tensions politiques restent perceptibles, dont le pays. Les adversaires de Joseph Kabila le soupçonnent de vouloir retarder une fois de plus la tenue des élections pour pouvoir organiser un référendum afin de se présenter pour un troisième mandat. Des allégations niées en bloc par le président Joseph Kabila affirmant que les retards dans les élections sont attribuables à des difficultés liées à l'enregistrement des millions d'électeurs et à des contraintes budgétaires. « Les élections, oui, mais pas n'importe quelle élection. Si nous organisons les élections dans la précipitation, sans préparer ce qu'il faut faire pour les faire, parce qu'on tient à des dates, nous risquons d'arriver aux élections non crédibles et qui nous ramèneraient alors probablement à la violence ou à une situation pire que celle qui est avant les élections. » Le président de la Commission électorale du Congo, Corneille Nanga, a déclaré samedi 13 mai 2017 que les élections pourraient être retardées en raison de la violence persistante des milices au centre du Congo. Pourtant, dans le cadre de l'accord du 31 décembre 2016, une élection présidentielle doit avoir lieu avant fin 2017.